La participation du personnel de la mairie de Porto Nouveau au team building, deuxième édition de l'année 2024. Démarrée par une marche sur la promenade piétonne lagunaire, cette activité organisée ceci jeudi 2024 par le team building de la municipalité est non seulement sportive mais aussi touristique. Elle a pour objectif de renforcer davantage les liens de fraternité et de convivialité entre le personnel en vue d'un bon rendement des prestations. Cette activité vient d'une idée sur laquelle après les semaines de travail il y a le stress et il faut se déstresser. C'est pour cela que l'équipe team building de la mairie a mis en place des activités. Vous vous rappelez la dernière fois, c'est-à-dire qu'on avait fait la première activité, c'était un fitness. Et cette fois-ci c'est une promenade pour découvrir la beauté de la lagune, la flore, tout ça et également visiter quelques sites touristiques. Et c'est pour toujours resserrer les liens, combattre le stress après le travail. Au niveau de la vie touristique, d'abord on a commencé par à Gboukou au dos. Après à Gboukou au dos, on est passé par Gbekan, à Cran et après Béji, à Kpassa, Sokome, Kroyokbe. Et on est revenu encore à Gboukou et après Gbekan pour venir encore à Gboukou à la mairie. Une visite touristique, notamment de la première habitation d'été à Gbanlin, en passant par le palais de Tofa 1 à la place de la première divinité de Porto Novo, ainsi que des séances photos et des échauffements, sont les temps forts qui ont marqué cette activité. C'est un circuit de 7 kilomètres au total. Et quand on prend du début de la promenade ici à Gokoukou à Diedron Amon, où il faut visiter toute la spandelle de la lagune, la flore, la faune, tout ça. Et après vous avez vu, à Ive et à El Chagoury, nous avons visité également des sites touristiques, en passant par les premières habitations de Thé Agbani jusqu'à passer par le temple à Bessa et à Gbekan, où Tofa est revenu, et également la place Yedomé. L'endroit des collègues de la mairie, c'est de se remobiliser encore plus pour plus d'impact par rapport aux activités team building. La prochaine activité, ce serait une journée de retraite à la palmerie de Bada. Une satisfaction est notée parmi les participants qui saluent cette initiative qu'ils souhaitent prennent. J'ai une impression de satisfaction, d'abord parce que c'est notre deuxième activité de marche team building de la mairie de Porto Novo. C'est une belle initiative parce que déjà, nous qui sommes de lundi au ventredi au travail, et puis on a plus de temps pour se défouler, on n'a pas passé par les promenades, tout ça. Et puis il y a une forte mobilisation des agents et des élus de la mairie de Porto Novo. C'est une bonne initiative. J'encourage cette initiative que le maire, avec l'AS, ont initié avec les cadres techniques. Parce que le sport, c'est vraiment très important pour nous, parce qu'avec tout le travail acharné que nous faisons dans la ville de Porto Novo, il faut un temps qu'on se défoule comme on l'a fait. Et c'est une bonne ambiance, vous allez voir comment tout le monde était vraiment très content. et je souhaite que ça continue comme ça. La marche sur la promenade piétonne lagunaire a pris fin dans une ambiance de convivialité, telle que prévue par l'objectif de départ, avec l'espoir de se revoir pour de meilleures activités. Sous-titrage Société Radio-Canada